... Alors tout d'abord, c'est une fondation qui est jeune, puisqu'on a été créé sous l'égide de la Fondation de France fin 2009. Et donc, grâce à des fonds qu'on est allé chercher auprès d'entreprises, de quatre entreprises fondatrices, qui sont Salomon, Evian, EDF, énergie et hydraulique, et puis Entremont. Et puis, on a un comité d'experts qui est composé de trois scientifiques, glaciologues, hydrologues et météorologues, et puis trois sportifs de haut niveau. Et donc, l'articulation s'est faite tout de suite, dans la mesure où la synergie s'est faite tout de suite, parce que c'est trois milieux, de l'entreprise, du sport de haut niveau, et des scientifiques, ont chacun leur expertise, et c'est des milieux qui se croisent pour ainsi dire jamais. Et donc là, les mettre ensemble pour décider de projets, ça a permis de tout de suite faire partir la Fondation sur de bonnes bases, et d'avoir tout de suite des projets qui se sont concrétisés rapidement. Vous évoquiez que, justement, c'est un chénon manquant la fondation entre le grand public qui méconnaît la fragilité de la ressource en eau et les professionnels du secteur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la temporalité du présent, qui fait qu'on voit tous des glaciers, on a des... Au bord du lac, à Annecy, il y a un lac, on a de l'eau partout. Donc on n'a pas cette notion de fragilité à cause de l'abondance qu'on a. Et puis à côté de ça, les gestionnaires de l'eau, donc les professionnels, font très bien leur travail, mais ils n'ont pas vocation à communiquer au grand public leur expertise et ce qu'ils font. Et donc, comme on sait, et maintenant tout le monde commence à prendre conscience qu'il y a un problème fondamental qui va arriver, on va dire, dans la génération qui arrive et celle d'après, y compris ici. Alors pas de manque d'eau, mais de régime hydrologique qui va changer. Il faut absolument que... Pour nous, il faut absolument que la population soit au courant et puisse changer ses comportements, mais d'une façon, en toute connaissance de cause, et pas simplement en étant... obligé d'obéir aux directives qu'on va leur donner parce qu'on n'aura pas suffisamment d'eau ou ça va être trop cher, etc. Pour moi, ce qui est vraiment fondamental, on parle beaucoup, beaucoup d'environnement en ce moment, il y a beaucoup de prise de conscience, mais il faut mettre de l'humanité dans l'environnement. Si on parle simplement d'économie, d'énergie, des choses comme ça, c'est pas ça qui nous fera avancer, en tout cas pas suffisamment, pour résoudre les problèmes. Alors que si on le fait humainement, et donc aussi par la prise de conscience et de connaissance de la population générale, on avancera beaucoup plus vite.